On s'est pas lu sur les séries américaines mais faut pas oublier qu'on ne reçoit que les meilleurs eux aussi ils ont un maximum de croûte qu'on ne voit jamais et c'est sûrement tant mieux alors qu'il faudrait vraiment être une sale petite catin pour dire que toutes nos séries sont nulles oui on n'est pas encore au niveau des ricains des anglais des danois des bon ok c'est pas encore ça mais on a du très très bon en france voici les séries qu'on préfère alors avant le top on commence par les mentions honorables attention ça va aller vite bref irresponsable fait pas ci fait pas ça engrenage aero corp le tron des frogs au service de la france un village français c'est bon il y avait une série que t'aimais bien été dégoûté parce qu'elle n'est pas dans le top parfait on peut commencer numéro 7 le bureau des légendes à peine deux saisons pour cette excellente série canal et elle est déjà au top alors que bon bonne série française et espionnage ça va pas ensemble normalement un peu comme des iguales et n'importe quel corps d'être humain finalement au bout de 50 ans on a compris que pour pas avoir des acteurs qui jouent faux il suffit de prendre des acteurs contre la bouteille comme kassovitz et daroussin dont les cravates donnent le charme qui fallait à cette très bonne série numéro 6 h faire une sitcom à la française avant h c'était à but production des mecs qui jouent du clavier dans un garage propre en portant des fringues plus haut et qui vont à la fac pour boire des jus d'orange mais avec jamel eric et ramsey et jean luc bidot d'un coup c'est marrant pas du tout ringard et même après 15 ans dès que ça repasse à la télé on est obligé de finir l'épisode petite anecdote qui saura rien bédabar fait partie des auteurs de cette série numéro 5 baron noir house of cards à la française avec cadmerade le pitch faisait pas rêver et pourtant baron noir c'est une des meilleures séries de 2016 toutes les petites crapuleries de la politique sont présentées et c'est aussi passionnant que flippant quand on se rend compte qu'en vrai ça ressemble sûrement à ça bonne chance pour faire une saison 2 comment la réalité de l'élection est plus bizarre que n'importe quelle série vous allez bien en chier numéro 4 platane eric judor encore qui s'est très 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 fortement inspiré de curvy enthusiasm pour faire platane et c'est pas grave parce que c'est une série géniale où eric joue son propre rôle avec des restats du cinéma français ça fait des blagues sur l'avortement sur les nazis c'est tout ce qu'on aime et c'est très très bien filmé alors on dit oui on dit même tu arrêtes les pubs edf continue d'être chauve ça c'est très bien et tu fais une saison 3 numéro 3 les revenants la série que stephen king a avoué adoré et stephen à part la coke et ses propres bouquins il aime que dalle dans la vie surtout pas les fringues franchement si vous aimez le fantastique les ambiances pesantes et les petits gamins chelous allez voir les revenants c'est quand même pas tous les jours qu'une série française est diffusée aux états unis c'est une vraie success story française comme le saucisson à l'ail numéro 2 braco putain de merde caplon t'as jamais regardé cette série enculé autant dire qu'elle a autant de couilles qu'un travelo du bois qui donne son cul pour un mégot si tu aimes les flics verreux la taupe le paname qui transpire de la moustache regarde cette série là je reprends normal parce que ça gratte il ya du audiard il ya du the wire et aussi un peu de navarro parce qu'on se refait pas totalement mais sur la longueur braco tient vraiment la route braco c'est la vie numéro 1 camelot alors est ce qu'on doit expliquer vraiment pourquoi vraiment bon alors on va essayer de faire vite parce que c'est drôle parce que parfois ça fait pleurer parce que tous les rôles principaux étaient donnés à des acteurs théâtre qu'on connaissait pas et que maintenant on les aime trop que les guests étaient tous des acteurs géniaux qu'on voit pas c'est la télé ce que la série a su adapter son format sans perdre en qualité et même en gagner parce qu'on peut regarder un épisode 50 fois et toujours voir des trucs nouveaux parce que la musique pète parce que la légende arthuria n'a jamais aussi bien été adapté et parce que caca des pigeons c'est caca voilà ça c'est le plus important voilà on espère que le top vous a plu on sait que on a dû faire des choix et qu'il y en a des énervés donc si tu veux nous dire quelle est la série préférée écris un commentaire et n'oublie pas de le commencer par et cette série alors franchement topito restez sur les tops à la con parce que vraiment en série vous y connaissez rien du tout voilà quoi c'est c'est bon quoi je suis trop énervé ça va quoi en plus demain j'ai un contrôle trop ça va quoi oui je vais mettre un pouce bleu oui je vais partager la vidéo oui je vais m'abonner aller sur snapchat et sur instagram mais après c'est bon j'arrête quoi ça va quoi c'est bon trop chier